Bonjour les enfants ! On termine le travail sur les volumes en observant une carte sur les parallélépipèdes rectangles. On avait essayé de le prononcer déjà, c'est pas évident. Parallélépipèdes rectangles. Vous pouvez vous entraîner à le dire à la maison aussi. On va observer cette carte sur les parallélépipèdes rectangles et ensuite je vous pose des questions. Alors, j'enlève la carte et je vous pose les questions. Alors, les briques sont-elles rouges ou sont-elles marrons ? Combien de faces comportent un parallélépipède rectangle ? Combien peux-tu compter de parallélépipèdes au total sur l'image ? Alors, sur l'image, on peut compter deux briques et elles sont marrons. Il s'agit d'une boîte de céréales et pas d'une boîte de pizza. Les parallélépipèdes rectangles sont composées de six faces qui sont en forme de rectangles. On peut les voir ici. Il y en a une autre en bas. À chaque fois, il s'agit bien de rectangles. Sur l'image, on compte un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept parallélépipèdes rectangles. Et on voit que la boîte de chocolat est verte. On a terminé cette semaine l'observation des volumes et on attaquera de nouvelles Brain Box après les vacances. À bientôt, les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada